Donc depuis hier, les gens s'acharnent contre ces loups d'Alain Diallo. Je répète encore une fois, si les gens veulent, dites que je suis de l'UFDG. Si vous voulez, dites que je suis un communicant de ces loups d'Alain, je ne suis pas son communicant. Mais on va parler, puisque c'est de lui qu'il s'agit, puisque c'est de Corède qu'il s'agit, on va parler, on va tirer les leçons. Parce qu'il y a quelque chose que nous, nous devons comprendre. Il y a des choses, si on ne comprend pas, ça va nous rattraper plus tard. Partagez-moi cette vidéo. Partagez, voilà, on est à 100. Merci déjà, que chacun partage. Arrêtez les appels, je parle pour le moment. Que chacun partage dans 20 groupes. C'est loups d'Alain Diallo fait l'objet d'acharnement. Les gens qui parlent d'ethini régulièrement. Les gens qui parlent de, comment on appelle, d'hégémonie du Futa. Ceux qui mettent cela à l'actif de C'est loups d'Alain. C'est-à-dire, ils disent que non, C'est loups d'Alain Diallo ne doit jamais prendre le pouvoir. Parce que quand il va prendre le pouvoir, c'est-à-dire que ça sera une dynastie d'Apple. Partagez-moi la vidéo et puis mettez les cœurs pour sécuriser le live. Parce que ce qui va sortir de ma bouche ce soir-là, je ne serai pas tolérant. Voilà, vous savez que quand on veut, on peut. Oser, c'est déjà gagné. On est déjà à 126. Partagez au max. Je vous en prie, partagez. Ici, c'est la tribune de l'élevé de conscience. Il ne faudrait pas qu'on les donne la force. Nous aussi, on a quelque part où on peut dire nos vérités. Voilà, on a notre page des combattants. Donc sécurisez le live à travers les cœurs et puis partagez dans les groupes au max. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On s'acharne contre ce loups d'Alain Diallo. On dit que c'est un monsieur qui est haineux. C'est un monsieur qui est rancuneux. Pourquoi ? Parce que, selon eux, il y a un problème entre lui et Baouri, il y a un problème entre lui et Mamadou Silla. Et que Mamadou Silla veut unir la classe politique. Il a convoqué la rencontre, c'est l'Ordal et Allé. Le mot qu'il dit, c'est qu'il a pagaillé. Qu'il a gâté la réunion. Voici ce qu'il s'est dit. Moi, je pensais hier que ça allait se limiter là. Mais derrière ça, le combat ethnique que les gens ont commencé depuis longtemps, ils sont en train de poursuivre ce combat. Je le dis à qui veut l'entendre. Il y a des choses qu'on doit combattre. Partagez-moi la vidéo. On commence à être nombreux. Partagez la vidéo. Vous savez, on fait tout le temps des lives, des vidéoconférences. Ce n'est pas à toutes les vidéoconférences, je vous dis, de partager au maxi, maxi. Il y a des vidéoconférences, même, je ne vous demande pas. Mais sécurisez le live et puis partagez. Parce que nous, Guinéens, nous, de la nouvelle génération, il y a des choses, si on n'arrive pas à comprendre, on va mettre ce pays dans la véritable merde. Donc, qu'est-ce qui se passe pour tous ceux qui viennent de rejoindre le live ? Depuis hier, c'était avant-hier la réunion du Corinth. Selouda Lendjalo était présent. On a vu les images. Et nous savons ce que les hommes politiques savent faire des images. Et après, il y a un acharnement contre Selouda Lendjalo. On le traite de quelqu'un qui est rancuné, qui est haineux. Moi, ce n'est pas ça mon problème. Que Selouda Lendjalo soit rancuné, qu'il soit haineux, je vais vous démontrer par A plus P. Que ce que Selouda Lendjalo a fait, je ne suis pas un communicant de l'UFDG. Je ne suis pas de l'UFDG. Je ne suis pas un communicant de Selouda Lendjalo. Je suis le guide de l'éveil des consciences. Je suis Théa Robert. Je suis spécialisé en démocratie et bonne gouvernance. C'est ce que j'ai étudié à l'université. Voilà. Et en tant qu'activiste politique, je parle de la politique. Je parle de ce qui me plaît. Lorsque je vois quelque chose, ça ne va pas. J'alerte. J'attire l'attention de mes concitoyens là-dessus. Maintenant, celui qui veut dire que je suis de l'UFDG. L'UFDG est un parti politique de la République de Guinée. Si vous voulez, dites aussi que je suis du RPG. Si vous voulez, dites que je suis de n'importe quel bord. Ça m'est égal. Voilà. Merci à mes samouraïs. On commence à être nombreux. Partagez-moi cette vidéo. Aujourd'hui, il faut qu'on atteigne les 500. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Cette affaire de Seloudalindjalo, moi, d'abord, il y a deux choses qui me font mal dans cette situation. La première des choses, ces gens qui cherchent toujours à pérenniser l'esprit ethnocentrique, parce qu'ils ont collé une étiquette ethnocentrique à Seloudalindjalo, ils veulent à tout prix montrer devant Dieu, devant les hommes et devant l'histoire, que ce monsieur-là, c'est affaire d'ethnie seulement qui est dans sa tête. Voici le premier problème. Le deuxième problème qui est très grave. Je viendrai là-dessus tout à l'heure. Mais c'est très grave. Le premier problème, ce premier problème, j'ai toujours eu à dénoncer. Moi, ma position, c'est quoi ? Il n'y a pas un seul Guinéen qui ne pense pas à son ethnie. D'accord ? Il n'y en a pas. Dans tous les États d'Afrique, il n'y a pas quelqu'un qui ne pense pas à son ethnie. Mais en politique, on doit laisser de côté le débat ethnique, mettre en priorité les projets de société, l'idéologie du parti politique, l'idéologie du leader politique. C'est une fausse guerre déclenchée à l'encontre de Sérodalien et de certains leaders politiques lorsqu'on se cache sous l'étoffe de l'ethnie pour faire comprendre aux gens que tel homme politique, il est extrêmement dangereux. Il ne peut pas commander la République de Guinée parce qu'il pense trop à son ethnie, parce que c'est ethnie, ethnie, ethnie. Or, lorsque nous sommes citoyens, nous sommes nés, nous avons tous les droits citoyens, dès lors, on a le droit de prétendre exercer le pouvoir. Et lorsqu'on prétend exercer le pouvoir, ça n'a rien à voir avec l'ethnie en temps normal. On peut comprendre que ce sont les stratégies politiques des adversaires politiques de Sérodalien Diallo qui cherchent à nuire à Sérodalien Diallo. Pas seulement Sérodalien Diallo, la plupart des leaders politiques à la République de Guinée sont victimes de cette situation ethnique Ça, c'est juste le premier aspect. Mettez-moi les cœurs et partagez-moi cette vidéoconférence. Partagez-moi la vidéoconférence au max. Nous sommes 300. Que chacun partage dans 20 groupes. Vous connaissez déjà le système. Mettez les cœurs pour sécuriser le live. Mettez suffisamment de cœurs pour sécuriser le live. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le premier aspect. Il s'acharne contre Sélo. Ce qui me fait mal dans ça, c'est le fait que le Guinéen continue de parler ethnie, ethnie, ethnie. J'aurais préféré qu'on s'acharne contre Sélo en parlant d'autres choses. Qu'on s'attaque à son idée. Qu'on s'attaque à ses manières de faire. Qu'on s'attaque à ses propos. Voilà. Ça, c'est le premier aspect. Ce que les gens ne comprennent pas, Sélo Dallendjalo est parti chez Mahmoudou Silla. Selon les propos de Sélo Dallendjalo, qu'il est allé rendre visite à son ami, à son frère. Qu'il est allé tomber sur eux dans une réunion. Et donc, lui, il n'était pas intéressé. Il ne pouvait pas donc suivre la réunion. Voici un monsieur qui a été candidat aux élections présidentielles, qui a été extrêmement favori jusqu'à ce que certains résultats ont démontré qu'il a même eu les élections. Voici un tel monsieur qu'on veut présenter aux yeux du monde aujourd'hui comme étant un menteur. Partagez-moi cette vidéo. Ce qui me fait mal, s'il vous plaît, ce soir, on ne va pas parler à haute voix, mais sécurisez le live et partagez massivement la vidéo. La conscience du Guinéen doit être éveillée. Beaucoup de Guinéens doivent éveiller, leur conscience doit être éveillée. Et cela ne peut être possible qu'ici, sur la tribune de l'éveil des consciences, avec le guide de l'éveil des consciences que je suis. voici un monsieur qu'on veut faire passer, qu'on montre aux yeux du monde comme étant un menteur. Non, c'est lui qui dit qu'il est allé juste pour rendre visite. Or, il était venu pour une réunion. Comment quelqu'un qui est venu pour une réunion peut tout de suite quitter et après dire qu'il n'est pas venu pour la réunion? Première question. Mais au-delà de cet aspect, ce qui me fait mal est ce que vous devez savoir. Nous sommes dans un monde où, lorsque quelqu'un vous a trahi une fois, chers samouraïs, ce n'est pas une question de rancune ni de haine. Nous sommes dans un monde où, lorsque quelqu'un t'a trahi une fois, quelqu'un t'a montré sa vraie face une fois, les Ivoiriens ont chanté, c'est le premier gahou qui est gahou. Mais le deuxième gahou, lui, c'est autre chose. Un deuxième gahou, c'est autre chose. Quelqu'un qui t'a trahi une fois. Prenons le cas de ce monsieur, Mamoudou Silla. Seuloudal Ndiyalo a été longtemps chef de file de l'opposition parce qu'il a le plus grand parti politique. en République de Guinée. Il faut qu'on le reconnaisse. Moi, je n'aime pas toutes les pratiques de l'UFDG. Non, je n'apprécie pas toutes les pratiques de l'UFDG. Mais Seuloudal Ndiyalo a le plus grand parti politique. Lorsqu'on parle de la souveraineté, on dit que la souveraineté appartient au peuple. Ce ne sont pas des moutons qui vont sortir dans la brousse pour venir. Ce sont des êtres humains. Et dans le cadre de la procédure démocratique, lorsqu'on dit élection, les leaders sortent pour battre campagne. Lorsqu'ils sortent pour battre campagne, ils font appel aux êtres humains. en fonction du nombre de personnes qui suivent Seuloudal Ndiyalo, on comprend évidemment qu'il a toujours été à la tête de l'opposition guinéenne. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on l'aime ou pas. Je dis bien, je le répète, je ne suis pas de l'UFDG. Et il y a d'ailleurs beaucoup de pratiques de l'UFDG que je n'apprécie pas. Mais il y a des choses qui se passent en République de Guinée qui doivent changer. Partagez-moi ce live. Il y a des choses qui se passent qui doivent changer. Mahmoud Ossila s'est battu. Il est entré en synergie avec le régime précédent. Il est rentré en synergie avec le régime du professeur Alpha Kondé pour faire en sorte que Seuloudal et son parti ne puissent plus avoir de députés à l'Assemblée nationale. Il a ainsi pris la place de Seuloudal en tant que chef de file de l'opposition. Il avait combien de députés à l'Assemblée nationale ? À en croire ou dit 5 ? Voici quelqu'un qui a déclenché une guerre ouvertement contre Seuloudal en disant que Seuloudal refuse de reconnaître lui son titre de chef de file de l'opposition. Et il devient chef de file de l'opposition pendant quelle période ? La période du troisième mandat. Et il vient avec un slogan on va s'opposer autrement. Il balaye d'un revers de la main les pratiques qui ont été exercées par Seuloudal lorsqu'il était chef de file de l'opposition. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pratiques de Seuloudal qu'on n'apprécie pas, que moi je n'apprécie pas, les manifestations récurrentes, je n'apprécie pas et beaucoup d'autres pratiques. mais la stratégie qui a été utilisée par M. Mamoudousila c'est une stratégie de trahison. C'est-à-dire quand dans la vie quelqu'un exerce une attitude comme ça à ton égard mon frère on parle de politique. Il faut être dans notre univers pour encore très tôt commencer à conjuguer le même verbe avec la personne. Le troisième mandat on a mis fin au troisième mandat depuis qu'en depuis le 5 septembre. Et depuis le 5 septembre les hommes politiques sont en train de chercher à se repositionner. Aujourd'hui les M. Mamoudousila les Bahouris les Makanera et autres sont en train de chercher à se donner une bonne image. Une bonne image il faut se coller à ceux-là qui sont restés opposés farouchement au troisième mandat. Il faut se coller à ceux qui se sont opposés farouchement au troisième mandat pour se donner une belle image. C'est dans cette logique cette structure qu'on appelle Corrède cherche à être avec Seloudalène. Quoi qu'on dise on peut accuser Seloudalène d'avoir été aux élections etc. Mais c'était sa manière à lui de se battre. C'était sa manière à lui de se battre contre le troisième mandat. Il n'a jamais cessé de l'expliquer. Mais nulle part on a vu Seloudal soutenir ouvertement le troisième mandat. Des gens qui ont soutenu le troisième mandat aujourd'hui qui veulent se mettre ensemble avec lui pour aller sur une nouvelle base politique lorsque lui il refuse. Supposons que c'est vrai qu'il a été à la réunion et il a refusé. Supposons que c'est vrai. Ce n'est pas une mauvaise chose. Même moi samouraï à sa place je vais faire pareil. Tu m'as trompé une fois. Tu m'as utilisé une fois. La deuxième fois n'adviendra pas. La deuxième fois n'adviendra pas. Laissez-moi les cœurs et partagez la vidéo. Laissez-moi les cœurs et partagez la vidéo. La deuxième fois n'adviendra pas. Vous voulez qu'il se mélange avec ces gens-là pour aller face au CNRD mais le CNRD va le prendre comment? Peut-être on peut comprendre lui en tant que chef parce que quoi qu'on veuille il est le chef. Tous les politiciens en République de Guinée pour l'heure il est le chef. D'accord? Il est le chef. Peut-être nous autres qui venons de faire notre entrée en politique même si ce n'est pas encore de façon solennelle peut-être nous pourrons prendre la relève mais pour le moment il est le chef. Si c'est lui qui convoque les autres on peut comprendre mais si c'est lui qui doit aller se rallier aux autres des gens qui ont servi le professeur Alpha Kondé quelqu'un qui est venu dire nous allons comment on appelle ça nous allons nous opposer autrement nous allons nous opposer autrement. Il prend carrément le slogan du pouvoir en place comment quelqu'un qui est opposant à un régime politique se met dans la philosophie dans l'idéologie du régime politique l'opposition c'est quoi? Je n'ai jamais manqué de le dire c'est le fait d'être en désaccord avec l'idéologie du parti au pouvoir mais si déjà tu es opposant à un régime politique mais vous avez la même idéologie où est l'opposition? C'est juste une manière de tromper l'apparence des gens c'est juste une manière de se moquer de l'intelligence des Guinéens on a eu à en parler ici à plusieurs reprises je ne vois pas les coeurs partagez-moi la vidéo partagez-moi la vidéoconférence chers combattants vous allez voir beaucoup de personnes qui vont mettre des propos vexatoires en commentaire ne les répondez pas ici c'est la tribune des samouraïs voilà Malik je viens de voir ton message sur WhatsApp merci bien mais ne m'appelez pas sur WhatsApp parce que je fais le lève avec le même téléphone ne répondez pas à tous ceux qui vont tenir des propos vexatoires des injures ici c'est la tribune de l'éveil des consciences nous devons servir de modèle de référence donc ne répondez à personne surtout à personne si quelqu'un engage un débat avec vous en commentaire faites le débat avec lui de façon responsable n'insultez personne ne répondez pas aux injures de qui que ce soit ne faites jamais recours à la violence vous savez que c'est notre principe c'est ce qui nous a permis depuis le régime du professeur Alpha Condé on a toujours été là on a toujours dit nos vérités mais non on ne s'est jamais inquiété parce qu'on respecte la logique on respecte les règles les règles qui régissent notre état et qui sont les fondements de la république voilà partagez-moi la vidéoconférence est-ce qu'on a atteint 500 partages partagez-moi la vidéo nous sommes 200 que chacun partage dans 20 groupes donc pour ceux qui n'étaient pas là nous parlons de cette affaire de Selouda Lengdialo on va toujours parler de Selouda on va toujours parler de lui parce que tu ne peux pas parler des hommes politiques en république de Guinée sans commencer par lui d'accord il faut toujours parler de lui ça c'est clair et ce qui vient de se passer c'est là où tout le monde doit comprendre cher samouraï on doit tous comprendre on doit tous comprendre je vous parlais de Mamoud aussi là on a tous vu ce qu'il a eu à faire on a tous vu ce qu'il a fait le coup qu'il a fait contre Selouda Lengdialo pour prendre sa place de chef de file de l'opposition et à l'époque il s'attendait à sa subvention je ne sais pas c'est combien 500 millions de francs guinéens par mois quand ils ont refusé de payer l'argent on a vu tous les bruits qu'il a eu à faire il s'est relevé contre le professeur Alfa Kondé pour dire que quelqu'un qui n'a même jamais gouverné un quartier laissez moi les coeurs je ne vois pas les coeurs laissez les coeurs pour sécuriser le live voilà donc on a tous vu cela aujourd'hui si c'est Luda Lengdialo écoute les gens pour dire non ce sont eux qui doivent se rallier à lui même si c'est rallier à lui lui il doit être smart il doit faire très attention c'est vrai que c'est un rassembleur mais il y a des situations lorsque nous sommes en guerre on est en guerre lorsque quelqu'un te déclenche la guerre il faut faire la guerre avec la personne il y a des gens avec lesquels il ne faut jamais faire chemin il ne faut jamais faire chemin ceux qui sont dans leur truc de courrède là combien de personnes ils peuvent mobiliser en république de Guinée combien de personnes même quand ils publient sur les réseaux sociaux on va me dire samouraï la popularité n'est pas sur les réseaux sociaux quand ils publient combien de likes combien de commentaires combien de personnes ils peuvent mobiliser c'est vrai que ce sont des icônes de la politique guinéenne notamment monsieur Baouri pour lequel j'ai un respect des gens qui ont commencé la politique avant nous autres qui sont nos aînés qui peuvent être nos papas on a un respect pour eux mais ils n'ont aucun poids politique en république de Guinée au jour d'aujourd'hui ils n'ont aucun poids politique il faut que les choses soient claires donc si des gens comme ça t'ont trahi une fois mon frère ne fait plus chemin avec eux donc moi je dis que d'ailleurs ceux qui sont en train de parler non c'est le dernier rancuneux non il est haineux à la guerre comme à la guerre la politique a ses stratégies la politique ce n'est pas une religion ce n'est pas une religion non demain après demain c'est l'eau d'aller peut être bien d'accord avec eux au nom d'une alliance politique là il signe noir sur blanc mais ce n'est pas dans un truc un toy boy généralisé où les gens veulent peut-être profiter de lui parce qu'il est populaire et c'est parce que le monsieur est sentimental le monsieur a du sentiment c'est ce qui le fait souffrir c'est parce qu'il a peur qu'on dise non c'est lui comme ci c'est lui comme ça c'est pourquoi il continue même à se déplacer pour aller rendre visite à ces gens là c'est ça c'est ça son véritable problème c'est ça sinon des gens comme ça moi c'est une loi universelle quelqu'un qui t'a trahi une fois quelqu'un qui t'a poignardé dans ton dos j'ai des amis qui m'ont poignardé dans le dos qui ne savent pas que je sais certains savent que je sais on peut continuer à faire chemin ensemble mais on n'est pas ensemble on n'est pas ensemble d'accord il faut que les choses soient très claires il faut que les choses soient très claires vous voulez que c'est le d'Ales Sasseye là-bas qu'il dise bon monsieur le président du comité du Corède du comité exécutif du Corède monsieur Mahmoud aussi là bon je suis venu bon comment je vais diriger la Guinée et puis voilà je vais être un rassembleur etc etc donc je suis là je vous écoute il va se rabaisser jusqu'à ce niveau il va se rabaisser jusqu'à ce niveau même ceux qui lui font confiance sur le plan international vont être dessus de lui que ce soit Cyril O'Dalin ou vous qui êtes en train de me suivre dans la vie la vie a ses règles il faut éviter de te faire sous-estimer il faut éviter de te faire ridiculiser quelqu'un te poignard dans le dos un bon leader politique c'est celui-là qui est un grand rassembleur mais c'est celui-là qui s'est tapé sur la table lorsque le moment est là pour taper on dit qui aime bien châtie bien j'ai hautement apprécié l'acte de Cyril O'Dalin moi je ne fais pas chemin avec ceux-là qui m'ont poignardé dans le dos si je dois faire chemin avec vous on signe un papier dans le cadre politique que chacun respecte les clauses tu ne respectes pas on va devant la justice si c'est nécessaire c'est ça en politique donc ça me fait mal ça me fait mal de voir les gens interpréter de la sorte ils ne connaissent pas ils ne comprennent pas c'est-à-dire ce sont des gens quand vous les écoutez vous ne faites pas attention eux-mêmes vont conduire ces Lodalin diallo dans des erreurs on dit non tu es un leader tu dois être un rassembleur tu dois avoir le dos large frère c'est pas à tout moment qu'un dirigeant doit avoir le dos large c'est pas à tout moment voici Dumbuya qui est là je ne vois pas les coeurs laissez-moi les coeurs voici Dumbuya qui est là il a le dos large non le FNDC est venu le FNDC a manifesté quand les dernières fois sont venus il a fait le dos large un de ces éléments on a entendu qu'il a détourné de l'argent au palais c'est retourné il est où ? il a mis en prison non pourtant c'est avec ces gens là ils ont pris le pouvoir il faut que les choses soient très claires et tous ceux qui n'arrivent pas à comprendre allez-y vous former ou prenez juste le temps de lire quelques documents sur le pouvoir voilà lorsqu'on est un leader on doit avoir le dos large et lorsqu'on est un leader il faut savoir punir il faut savoir choisir avec qui il faut marcher avec qui marcher avec qui être en amitié avec qui faire des alliances il faut que les choses soient claires l'expérience de ce loup d'Alen Diallo va servir et doit servir de leçon à toute la jeunesse voici un monsieur qu'on présente comme quelqu'un qui est faible quelqu'un qui est fainéant excusez-moi du terme quelqu'un qui n'est pas dur et lorsqu'il commence à prendre des décisions lorsqu'il commence à être dur on commence à utiliser la stratégie ethnique pour dire non c'est ingénieux c'est un rancuneux il est comme ça dans leur milieu ils sont comme ça et ils ont des communicants qu'ils payent sur internet c'est ce qui me fait mal c'est ce qui me fait mal ils ont des communicants qui payent qui sont sur internet qui ont un plan de communication c'est à dire qui vise seulement qu'à attaquer ces loups d'Alen sur le plan ethnique ethnique tout ce que le monsieur fait est mauvais je dis encore une fois je répète je suis Théa Robert je suis spécialisé en démocratie et bonne gouvernance je ne suis pas de l'UFDG d'ailleurs il y a beaucoup de pratiques de l'UFDG que je n'aime pas voilà je ne suis même je suis même loin d'être un communicant de l'UFDG mais ici vous êtes sur ma tribune la tribune de l'éveil des consciences la tribune des samouraïs où on se dit les vérités 4 sur table pour éveiller les consciences c'est de cela qu'il s'agit donc voici ce qui se passe on passe par tous les moyens pour me présenter aujourd'hui c'est Seloudalé aujourd'hui c'est Seloudalé demain ça va être moi ça va être un autre leader politique on ne souhaite pas que Seloudalé décide aujourd'hui de se désengager de la politique il dit je me retire quel est le leader politique qui est plus fort que lui et qui est plus fort après Selou peut-être Sidi Atouré ou Lansano Kuaté les Guénéens vont commencer encore les mêmes classiques du RPG arc-en-ciel ceux qui étaient dans l'ancien régime politique ils vont commencer la même stratégie ethnique avec ces mêmes leaders or cela n'arrange pas la république ça n'arrange pas la nation ça ne nous arrange pas lorsque quelqu'un pose un acte il faut analyser dans l'acte qu'il a eu à poser qu'est-ce qui est bien politiquement qu'est-ce qui est mauvais politiquement et qu'on essaie d'analyser sous cet angle là que de continuer à nous pavaner sous l'angle ethnique ethnique on va beau dire non il veut imposer l'hégémonie des peuples en Guinée etc. on va beau le dire si Dieu a voulu que lui soit président de la république de Guinée vous ne pouvez rien on ne pourra rien on ne pourra rien c'est cette idée là qu'on doit enlever dans nos têtes voilà et comprendre que tous les Guinées nous sommes à égalité en Côte d'Ivoire qu'est-ce qui s'est passé Alassane Ouattara qui est là c'est un musulman c'est un Jula les chrétiens étaient au pouvoir et les chrétiens sont majoritaires en Côte d'Ivoire ils ont tout fait ils ont dit quand il viendra la Côte d'Ivoire va devenir un pays islamique je me souviens encore quand nous étions très petits on entendait cela on entendait cela on avait même nous-mêmes on avait la phobie de Ouattara on disait non il ne doit jamais être président en Côte d'Ivoire sinon il va islamiser le pays depuis combien d'années si Dieu a dit qu'il va venir au pouvoir il va venir Ouattara est venu au pouvoir la Côte d'Ivoire est-elle devenue un pays islamique non cette affaire d'hégémonie là il faut qu'on brise le tabou sur la question les gens ne veulent pas en parler j'ai eu les larmes un jour quand j'étais en face de Seloudal Ndjalo nous étions un groupe de chercheur d'enseignant chercheur lorsque lui-même revenait sur cette théorie mais ça m'a fait mal cette affaire d'hégémonie non il est haineux etc faut qu'on dépasse faut qu'on dépasse cette limite ce que vous autres vous oubliez c'est que ce qui se dit ici sur Seloudal c'est une théorie c'est une théorie qui est préparée cette même théorie est encore préparée à l'endroit de Dadis la théorie concernant Dadis vous connaissez on dit mangeur de singes mangeur de singes ne doit jamais diriger le pays c'est ce qui se dit quelle est l'autre théorie encore qu'on crée sur les leaders de la basse côte quelle est l'autre théorie on va continuer dans ça on va continuer dans ça le pays va évoluer avec ça ne va jamais le pays ne peut pas évoluer avec ça mais revenons sur le plan de la stratégie politique quelqu'un qui t'a trahi n'accepte pas de faire chemin avec lui on a souvent vu moi-même d'ailleurs ça me fait rire on a souvent vu des gens se moquer de Seloudal dire que lui il se laisse berner à chaque fois les gens viennent pour connaître ce qui est au fin fond de lui comme son secret et lui aussi il s'ouvre il ouvre son coeur quand il aime il aime il dit toutes ses stratégies deux mois après ces gens démissionnent pour aller après on les nomme comme ministre et ce sont eux qui se lèvent encore contre Seloudal Indiallo le monsieur a vécu tout ça devant nous ici on s'est moqué de lui c'est parce que d'ailleurs il est fort il est fort chaque fois qu'il tombe il se relève chaque fois qu'il tombe il se relève chaque fois qu'il tombe il se relève et aujourd'hui le monsieur vu son expérience négative il commence à prendre ses décisions il commence à choisir avec qui faire chemin et c'est là c'est là on dit non il est haineux non quelqu'un qui veut diriger la nation ne doit pas être comme ça doit avoir le dos large etc etc le professeur Alpha Condé avant de venir au pouvoir toutes les personnes avec lesquelles il a marché dès le départ vous pensez que c'est avec ces personnes là il est arrivé au pouvoir non il a laissé beaucoup de personnes derrière lui parce que lui-même prenait la définition de la politique selon le professeur Alpha Condé laissez moi les coeurs je ne vois pas les coeurs je ne vois pas les coeurs sécuriser le live je ne vois pas les coeurs je ne vois pas les coeurs voilà le professeur Alpha Condé qu'est-ce qu'il disait qu'est-ce qu'il dit comment il définit la politique il dit la politique c'est l'art de faire tout ce qui est possible on lui dit explique nous il dit exemple voici un gros caillou que tu dois prendre pour monter avec au quatrième étage mais tu es le seul et le caillou est très gros c'est une grosse pierre qu'est-ce qu'il faut faire il dit il faut faire appel à des gens qui vont t'aider à prendre ce gros caillou jusqu'au premier étage et d'arriver au premier étage si vous étiez 100 personnes 50 personnes vont démissionner or votre mission c'est d'amener le caillou au quatrième étage aider avec les 50 personnes vous allez prendre jusqu'au deuxième étage au deuxième étage 25 personnes vont disparaître 25 personnes là vous allez prendre ensemble jusqu'au troisième étage au troisième étage au moins 10 personnes vont disparaître ou tout le monde va disparaître tu vas rester seul mais à partir du troisième étage le caillou la pierre va perdre assez de force et toi seul ou avec quelques personnes qui seront aux alentours vous pourrez monter avec le caillou finalement au quatrième étage aider c'est ça la conquête et l'exercice du pouvoir et évidemment c'est ça vous voulez que les gens qui lui ont fait du mal qu'il continue à se faire le béni oui oui vous pensez que la politique c'est comme la camaraderie du quartier vous pensez vous pensez donc comme je le disais hier moi ça me ferait plaisir de voir les gens de la classe politique s'unir ça me ferait plaisir mais en analysant l'acte qui a été posé par Seloudan Ndiallo c'est ce genre d'acte que vous devez poser même dans votre vie de tous les jours quelqu'un qui t'a trahi une fois deux fois est capable du pire faut que les choses soient très claires et lorsqu'on est un homme lorsqu'on est un garçon il faut apprendre à avoir le coeur dur si à chaque fois on doit dire non toi tu es bon non toi tu es gentil c'est pourquoi moi personnellement on m'appelle le samouraï quand tu me dis non toi tu es bien tu m'apprécies ça ne me dit rien au contraire dans mon petit coeur ça me fait mal tu parles mal de moi ça me fait plaisir ça me permet de comprendre ouais j'utilise mon coeur de garçon d'homme parce qu'un homme ne doit pas toujours être gentil regardez ce que le monsieur a traversé en république de Guinée combien de fois il a souffert les macaneras viennent on joue on le manipule après on quitte aujourd'hui le CNRD est là partagez moi cette vidéo partagez la vidéo partagez la vidéo ils sont là pour signaler la vidéo partagez moi cette vidéo vous savez que notre page est de la restriction et je vous ai dit que ce soir on va parler je vous ai dit est-ce qu'on a atteint les 600 partages je vous ai dit que ce soir on va parler on va parler on va éveiller les consciences yati yati voilà et désormais ça sera comme ça ce que les gens n'aiment pas entendre là les gens n'aiment pas dire les gens en parlent entre eux dans les quartiers dans les cafés on va en parler publiquement il faut que les choses soient très claires ici on parle voilà la connexion maudite de Orange de Cône par moment donc c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça on a vu ici le monsieur souffrir c'est le Dan on l'a vu souffrir ici on a vu les Eric Amano venir vers lui peut-être tout le monde vient et il est toujours là on dit non il a le dos large non il faut avoir le dos large quand tu es rassembleur frère si Dieu t'a mis au monde pour que tu sois rassembleur pour que tu gouvernes tu vas gouverner voilà généralement ce que les gens disent non tu es un rassembleur il faut faire tel il faut faire tel je ne dis pas de ne pas écouter les conseils il faut bien sûr écouter les conseils mais il y a des conseils qu'il ne faut jamais écouter il y a des gens qui font semblant de te donner des conseils or ces conseils là c'est pour te mettre dans des problèmes c'est pour te mettre dans des problèmes on dit non bon ce qui est bon pour toi il faut faire tel il faut avoir le dos large etc etc tu vas aller te coller à des gens qui ont déjà sali leur image et qui vont salir ton image vous savez ce qu'on appelle l'image d'un homme politique un homme politique son image ça se travaille ça se prépare lui-même là il passe des nuits blanches en train de travailler son caractère et son image donc lorsqu'un homme politique doit associer son image à un groupe politique ou à un autre homme politique il a besoin de réfléchir mille fois c'est pas à travers un coup de fil ou bien tu es venu rendre visite on te dit non bon c'est une réunion on va profiter en même temps non 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 ne va ne va donc ceux qui s'acharnent contre ces loups d'un diallo comprenez encore une fois que ce sont des gens d'une part qui n'arrivent pas à comprendre les réalités politiques et d'autre part ça peut être des gens qui naturellement sont destinés à attaquer ces loups d'alens à vendre une mauvaise image de monsieur sinon un frère que ce soit avec ces loups d'alens ou avec autre personne la règle de la vie c'est ça tu m'as poignardé une fois je vais revenir on va se mettre ensemble oui c'est possible mais c'est sûr ça va être maintenant selon ma loi et non pas selon toi ta loi tu m'as poignardé une fois retenez bien cette phrase tu m'as poignardé une fois dans le dos ça m'a fait mal j'ai été blessé j'ai pu apprendre de mes blessures je n'ai pas dit qu'on va jamais se mettre ensemble on peut se mettre ensemble mais ça ne sera plus selon ta loi ça sera selon ma loi voilà c'est ça parce que dans la vie là tu te laisses faire on te mange cru on te mange cru on est dans un monde méchant un monde mauvais un monde mauvais où les gens n'ont pas pitié pour leur intérêt personnel ils préfèrent vendre même leur propre enfant leur propre maman et vous allez me dire quoi on a vu ici ce groupe des gens de Corède là d'abord prenons monsieur Baoury on n'a jamais connu sa position fixe quand il parle sur les grandes gueules je crois même demain il sera sur les grandes gueules quand il parle et on est simplement content parce que voilà c'est un homme c'est un intellectuel il parle bien il sait bien faire le jeu politique et tout ça mais on n'a jamais compris sa conviction il est de quel bord il est de quel bord de l'opposition ou de la mouvance ou du côté des centristes même moi qui suis là avant que je m'engage officiellement en politique tout le monde connaissait déjà mon bord que je suis de l'opposition même mes abonnés qui étaient là beaucoup sont partis ils pensaient que moi j'étais quelqu'un juste quelqu'un centricite non même dans le quartier les jeunes les plus petits qui s'intéressent à la politique chacun a un bord politique mais Baoury on ne connaît pas sa position c'est l'autre on va le reprocher beaucoup de choses on va le reprocher et on peut le reprocher beaucoup de choses mais on reconnaît quand même qu'il s'est opposé au troisième mandat on les a vu manifester avec le FNDC même si les gens lui reprochent d'avoir été candidat aux élections présidentielles mais c'est leur manière à eux c'était leur manière à eux selon eux de combattre le troisième mandat c'est de cela qu'il s'agit alors il faut que les choses soient très claires des gens comme ça moi à sa place je ferais la même chose et exactement la même chose et c'est comme ça souvent je fais ouais c'est comme ça souvent je fais parce qu'on est dans un nouveau régime chacun cherche à redorer son image il faut se coller aux gens qui ont été appréciés les gens qui sont restés intacts dans leur conviction et quand lui il refuse on dit il est haineux il est rancuneux qu'il est haineux il est rancuneux c'est pas ça il a raison